Bonjour à tous et bienvenue sur NET Prof. Aujourd'hui, nous allons revoir les formes de l'article défini et quand employer telle ou telle forme. Ce cours sera divisé en deux parties. Une première partie théorique comprenant un tableau qui contient l'ensemble des formes de l'article défini et puis une deuxième partie pratique qui constituera un exercice. La première partie, l'ensemble des formes de l'article défini en italien, au masculin, singulier et pluriel, au féminin, singulier et pluriel. Quels sont les emplois de l'article défini ? Au masculin, on emploie « il » pluriel « i » devant une consonne autre que « s » impure, c'est-à-dire « s » suivi d'une consonne, « z » « g » « n » « p » « s » « x » ou « i » suivi d'une voyelle. On emploie « lo » pluriel « i » devant « s » impure, « z » « g » « n » « p » « s » « x » ou « i » suivi d'une voyelle. Enfin, on emploie « i » « li » pour l'article défini. Dans les exemples, il libre, il libre, puisque « libre » est un masculin singulier qui commence par une consonne différente de « s » impure, « z » « g » « n » « p » « s » « x » ou « i » suivi d'une voyelle. Le sportive ou l'isportive, l'odzie ou l'idzie, puisque là on a affaire à des masculins qui commencent soit par un S impur, soit par un Z L'aéroporto, l'aéroporti, l'uccello, l'uccelli, puisque là on a affaire à des masculins qui commencent par une voyelle Au féminin singulier, on emploie la devant les mots commençant par une consonne, quelle qu'elle soit Et l'on emploie l'apostrophe devant les mots commençant par une voyelle Au féminin pluriel, on emploie l'est dans tous les cas Les exemples, la maquina, la statua, la dìa, puisqu'on a des féminins singuliers qui commencent par une consonne, qu'elle soit S impur, Z ou une consonne générale L'edizione, l'allusionne, puisque l'on a des féminins singuliers qui commencent par une voyelle Et au pluriel, l'est dans tous les cas, les maquines, les statuées, les dìes, l'edizione, l'allusionne Voilà le tableau récapitulatif des formes de l'article défini Passons maintenant à l'exercice Mettre la forme de l'article défini qui convient Je vous laisse faire cet exercice, vous pouvez mettre sur pause Et je passe à la correction dès maintenant Libre Masculin singulier, commençant par une consonne, autre que S impur, Z, GN, PS, X ou I suivi d'une voyelle Donc, il Il libre Idéa Féminin singulier, commençant par une voyelle, d'où l'apostrophe, l'idea Studenti Masculin pluriel, commençant par un S impur, d'où l'i L'i studenti Masculin singulier, commençant par une consonne, autre que S impur, GN, PS, X ou I suivi d'une voyelle, d'où i I vestiti Riunione Un féminin singulier qui commence par une consonne, donc la, la riunione Case Un féminin pluriel, donc pas de questions à se poser, le, le case Signora Un féminin singulier, même cas que riunione, commence par une consonne, d'où la signora Capitolo Un masculin singulier, qui commence par une consonne, autre que S impur, Z, GN, PS, X ou I suivi d'une voyelle, on est dans le même cas que libro, d'où il capitolo Gravata Un féminin singulier qui commence par une consonne, la, la gravata Activita Il y a ici deux possibilités, puisque activita peut être à la fois singulier et pluriel Je rappelle que le pluriel des noms accentués reste invariable D'où, si l'on considère un féminin singulier, L'apostrophe, puisque c'est un féminin singulier qui commence par une voyelle Ou bien, si l'on considère activita comme un féminin pluriel, L'est, puisque L'est se place devant tous les féminins pluriels Svitzero Nous avons un masculin singulier qui commence par un S impur, donc L'O, lo Svitzero Naso Un masculin singulier qui commence par une consonne différente de S impur, Z, GN, PS, pardon, X ou I suivi d'une voyelle Nous sommes dans le même cas que libro ou capitolo, donc il nase Uomo Un masculin singulier qui commence par une voyelle, donc L'apostrophe, l'uomo Diretrice Même cas que réunion, Signore, Cravata C'est un féminin singulier qui commence par une consonne, la Diretrice Letto Un masculin singulier qui commence par une consonne différente de S impur, Z, GN, PS, etc. D'où il letto Initio C'est le même cas que Womo Nous avons un masculin singulier qui commence par une voyelle L'initio, L'apostrophe Bilietti Un masculin pluriel qui commence par une consonne différente de S impur, Z, GS, GN, PS, X ou I suivi d'une voyelle, donc Ibilietti Avocati Un masculin pluriel qui commence par une voyelle, donc Li Avocati Scarpe Un féminin pluriel, donc dans tous les cas LE, même si ici on a S impur Tavola Un féminin singulier qui commence par une consonne, donc La Tavola Ore Un féminin pluriel, Leore Capeli Un masculin pluriel qui commence par une consonne différente de S impur, Z, GS, PS, X ou I suivi d'une voyelle, donc Icapelli Et enfin Dilophono Un masculin singulier qui commence par un X, donc Lo Dilophono Voilà pour l'exercice, je vous remets le tableau récapitulatif pour relecture des exemples Masculin singulier, il libro, lo sportivo, lo zio, l'aeroporto, l'uccello Pluriel, il libro, gli sportivi, gli zii, gli aeroporti, gli uccelli Feminin singulier, la macchina, la statua, la zia, l'edizione, l'allusione Feminin pluriel, le macchine, le statue, le zia, l'edizione, l'allusione Grazie a tutti e a presto Ciao